Ça faisait quelques années que je me promenais sur Google Earth et puis j'avais envie de faire quelque chose avec un sujet qui m'attristait quelque part, c'est avec le génocide du Darfur. Les djinjaouis qui arrivaient à cheval et les populations locales les appelaient les cavaliers du diable parce que c'était comme le diable qui venait chez eux, qui brûlait, qui violait les femmes. Donc comment parler d'un problème géopolitique, je veux dire, en étant si loin. Ce qu'il faut préciser, sur Google Earth vous avez une petite flamme sur laquelle vous cliquez et vous avez le nom du village, le nombre de personnes qui ont été massacrés, enfin etc. S'il reste encore des habitations, voilà. Donc j'ai pris ces images, c'est des petites traces noires sur fond de sable rouge et pour moi c'était pas suffisant, c'est à dire que là j'avais un premier degré quelque part. Alors j'ai été amené à passer ces images en noir et blanc, puis en négatif. Ce qui fait qu'au résultat, le résultat fait que toutes les traces qui étaient, les maisons qui avaient brûlé, qui étaient noires, devenaient blanches comme le passage du feu. Donc symboliquement pour moi c'était beaucoup plus juste de les présenter sous cette forme-là. Donc on voit plutôt une image comme si c'était une voûte céleste quelque part. Donc ça interroge, ça fait interroger les gens, ça fait en se disant mais qu'est-ce que c'est ? C'est une belle image, c'est esthétique, puis en même temps au deuxième degré effectivement il y a toute explication du génocide du Darfour, de ce qui s'est réellement passé. Pour moi c'est une manière de parler de la guerre, une autre manière de parler de la guerre que de photographier des corps mourants ou enfin des corps comme on voit la plupart du temps, ou qu'on ne voit plus peut-être, mais c'était une manière, c'est une manière de parler de la guerre. Et en même temps ça correspondait à ce que je fais, c'est-à-dire qu'en même temps je photographiais des traces, encore une fois. C'est toujours la trace qui m'intéresse, c'est la trace effectivement qui est très géopolitique, mais ceci dit c'est quand même une trace qui est faite par l'homme aussi. Merci. 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 Merci.